Musique Le point de départ que je me suis fait et que m'a soufflée la chanson de Julien Clerc écrite par Étienne Rodagille. Qui s'appelle Souffrir par toi n'est pas souffrir. Et à qui j'emprunte le titre, maintenant, comme avant. Et c'est une chanson qui commence par un homme qui dit à la femme qui sans doute l'a quittée et il lui dit Si un jour tu veux revenir Et la douceur avec laquelle il dit les choses le côté extrêmement quotidien ce qui lui fait miroiter c'est-à-dire, c'est pas du tout à la Jacques Brel c'est exactement l'inverse et cette douceur je me suis dit un homme aussi doux, il a dû tomber amoureux d'une femme extrêmement aventureuse je me suis dit tiens, ça serait rigolo si j'écrivais une histoire comme ça d'une femme qui est une aventureuse et pas une aventurière et d'un homme qui sait attendre un homme qui est Pénélope et d'une femme qui serait Ulysse et au milieu de tout ça mon télémac à moi à 18 ans c'est une fille elle s'appelle Rose et elle raconte cet été-là où sa mère revient ses deux parents en se retrouvant 18 ans plus tard vont retomber amoureux l'un de l'autre et en fait Rose qui était le centre de la vie de son père va devoir accepter de laisser un peu de place et c'est toujours un moment assez bizarre quand on est gosse le moment où on se rend compte qu'il est souhaitable de ne plus être le centre de la vie de ses parents c'est souhaitable pour eux mais c'est souhaitable pour nous aussi c'est un déchirement mais c'est nécessaire en fait c'est un bon moment à vivre pour tout le monde mais ça se passe rarement dans la douceur et c'est ce qui se passe dans mon livre c'est un peu la guerre à tous les étages mais la bonne guerre celle qui est nécessaire celle qu'il ne faut pas éviter c'est un homme qui a attendu et ça c'est vrai que la littérature elle ne raconte pas souvent ça elle raconte toujours des femmes qui attendent et je le sais d'autant plus que moi par exemple je développe des qualités de patience en amour à la fois complètement extrêmes et complètement cônes et là ça m'amusait ça m'amusait de le raconter par un autre prisme et de mettre une gosse au milieu qui observe ça qui prend conscience de ça qu'elle a eu ce père là et qu'elle a cette mère là et qu'est-ce qu'elle en fait ? Est-ce qu'elle a envie de cette mère là ? c'est qu'elle a envie de cette mère là ? c'est qu'elle a envie de cette mère là ? c'est qu'elle a envie de cette mère là ? c'est qu'elle a envie de cette mère là ?